Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Aphrona, être consacré à un artiste avec qui on peut parler football, avec qui on peut parler de beaucoup de choses. Il aborde sa carrière ici à Paris, et puis aujourd'hui il est en train de flirter avec un univers musical qui lui sait, ou du moins ce qui semble lui sier le mieux. Il est avec nous sur ce plateau, c'est John Norris. Comment allez-vous ? Ça va Serge. Ça va bien ? Merci beaucoup. On peut parler de football et de pas mal de choses avec vous ? Bien sûr. Parce que vous êtes un vrai anglais. Malheureusement, ouais. Malheureusement, encore malheureusement. Casanova, l'amour, l'amour, toujours l'amour. Toujours. Vous êtes guidé par ça. C'est la base de tout, l'amour de la musique, de la rencontre, c'est ça qui me booste depuis le début. Depuis le début, né à l'Esther. Non, je suis né à Paris, mais j'ai grandi à l'Esther. Vous avez grandi à l'Esther et c'est là-bas que les choses vont se mettre en place, on en parlera au cours de cette émission. Nous vous souhaitons la bienvenue à AfroNight. Merci pour ton accueil. Je suis trop content. Moi aussi. Nous aussi, nous sommes trop contents. John, voici la chanson qu'une heure unit. C'est dans cet univers-là que vous vous inscrivez désormais. Qu'est-ce qui est différent de ce que vous avez produit jusqu'à présent ? J'étais un peu plus sombre avant, on va dire. Beaucoup plus dans un truc mélancolique. Mais j'ai toujours voulu faire ce son, en fait. Je suis guidé depuis le début. J'ai des influences très californiennes, West Coast. Que ce soit dans le rap, mais aussi dans la pop, dans le rock, etc. Souvent, mes artistes préférés viennent de la Californie. J'avais envie d'apporter ce côté très funk, très insolite, etc. Être sombre, ce n'est pas le reflet de votre vie, de votre parcours ? Si, bien sûr. Bien sûr. Ce n'est même pas calculé. On exprime quelque part. C'est le subconsant qui s'exprime parfois. Après, en réécoutant, je dis, oui, effectivement. Mais en faisant autre chose, est-ce que ce n'est pas se trahir un peu ? Parce qu'on dit en général qu'un artiste offre ce qu'il y a de vrai en lui. C'est vrai. Après, il faut toujours que ce soit sincère et authentique. Toujours. C'est à partir du moment où on veut faire comme un tel ou une telle, que ça ne marche plus. Sincère et authentique. Dans quelle ambiance vous avez grandi à Leicester ? Alors, Leicester, c'est une petite ville en Angleterre qui, a priori, n'est pas très remarquable. Je ne vais pas se mentir. Grand football, tout de même. Bien sûr. Mais c'est une ville qui a la particularité d'être une ville extrêmement cosmopolite. Voilà. Donc, en fait, j'ai baigné dans un milieu où, voilà, il y avait… Parce que papa est français. Ma mère est française. Et puis, j'ai grandi vraiment avec des amis qui venaient partout dans le monde. Et donc, du coup, forcément, il y a cette ambiance musicale qui est très, très riche. Il y a énormément d'artistes qui sont sortis de là. C'était quoi le style de musique, là-bas, à l'époque ? Je dirais principalement urbain. Voilà. Rap, R&B, Garage aussi. Drum and Bass, c'est un peu les précurseurs de tout ce qui est Grammy Drill aujourd'hui. Et donc, voilà, forcément, on assimile des choses. Ces pays ont eu raison du pays des Beatles. Aussi, aussi. Ces musiques-là. Ça, c'est sûr. On ne peut pas échapper. J'ai grandi dedans dès que j'étais petit. Mes parents étaient énormes fans. Et puis, moi aussi. Et puis, il y a une école importante qui s'est imposée à vous. C'est l'école de musique Paul McCartney de Liverpool. Bien sûr. Vous quittez Leicester pour Liverpool. Oui, j'ai trahi ma ville. Liverpool, voilà, ça, c'est… Tu parlais des Beatles, c'est exactement ça. C'est une ville… Déjà, direct, quand on arrive à l'aéroport, l'aéroport s'appelle le John Lennon Airport. L'aéroport, on est déjà dans l'ambiance. La vie de John Lennon, parce qu'il faut faire attention à l'accent. I'm sorry. Oui. C'est ça. Une ville extrêmement riche musicalement. Pourquoi vous avez voulu faire cette école ? En fait, je me suis dit que je veux me lancer dans la musique, mais ce n'est pas tout de vouloir chanter, etc. Il faut connaître aussi, c'est un métier. Et en fait, c'est une école qui pouvait m'apporter un peu, un point de vue de 360 degrés sur toute l'industrie du disque. Pas juste la musique, mais tout ce qui est dans la production, dans la technique. L'industrie musicale. Et l'industrie musicale, exactement. Et vous avez tout appris là-bas. Vous êtes ressorti de là-bas avec un diplôme de performance. Performance and Performing Arts. Oui. Disons, ça veut dire quoi, ça ? Je ne sais pas. Il dit qu'il ne sait pas. Non, je plaisante. Dans Performers, c'est-à-dire la scène déjà. Oui, Performing Arts. Il y a la scène, il y a le live, il y a tout. Il y a tout aussi. Puis il y a aussi d'autres domaines, par exemple, tout ce qui est management, édition, distribution, etc. Vraiment essayer de connaître un petit peu l'univers et puis tout ce qui allait dominer ma vie pour les 20 ans après. C'est ce qui a fait que vous avez pris du temps à produire votre premier EP ? Oui, j'ai pris beaucoup de temps. En fait, je cherchais quelque chose de très particulier. Je voulais vraiment travailler avec le top du top et c'est une chose que j'ai réussi à faire. C'est ce que vous avez réussi à faire à travers ce premier EP que vous avez produit en France. En France. Oui, monsieur. L'Angleterre est réputée avoir les meilleurs studios, les meilleurs producteurs. Et c'est en France que vous décidez de travailler. Pourquoi ? Pour la petite histoire, moi, je suis arrivé en France, c'était surtout pour des raisons familiales. J'étais jeune, ça fait longtemps que j'habite en France. Mais par contre, mon réseau professionnel musical, c'est principalement sur Paris. Et autant, oui, il y a beaucoup de domaines dans lesquels l'Angleterre est beaucoup plus avancée par rapport à la France. Au niveau de la production, il y a des producteurs qui sont très, très chauds en France. Très, très chauds. Ils sont très, très chauds. On va les entendre à travers deux de vos productions. Mama. Et puis moi, la chanson qui m'a vraiment touché, sur laquelle j'ai flashé, je vous l'ai dit, c'est Black Roses. On regarde ces deux chansons-là. Et ensuite, on reviendra parler de ce nouvel univers musical auquel il appartient désormais. John Norris. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 J'avoue avoir flashé pour ces deux titres. Et j'ai beaucoup flashé pour Black Roses. C'est le titre de votre premier EP réalisé ici en France, qui s'appelle The Heisenberg Effect. Ce titre hautement scientifique, c'est pour le scientifique ou bien c'est pour le producteur avec lequel vous avez travaillé ? C'est les deux, en fait. C'est les deux. J'aimais bien le cas. Le scientifique a prouvé le principe de l'incertitude. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Justement, en partie, il y a un mélange, notamment Black Roses, il y a un élément rock, il y a un élément urbain. Le producteur avec qui je travaillais s'appelait Heisenberg. Je pense que c'était plus après le personnage de Breaking Bad. Mais dans le côté Heisenberg Effect, comme vous dites, il y a le côté imprévu, presque l'anarchie. Quel a été le parcours de ces deux titres ? Quel a été le parcours de ce EP ? En fait, je travaillais dans un studio qui s'appelle M Factory, que je salue, avec Pierre Lemarié et mon gars Heisenberg. Et justement, on avait la chance d'avoir ce studio, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et Heisenberg, lui, il venait d'un autre milieu, moi je venais du bien. Et j'aimais bien le fait qu'on mélange nos influences. Donc en fait, on ne savait pas du tout à quoi s'attendre. Et en fait, on a déversé tout, machin. Après l'école, votre arrivée en France pour produire cet album-là, qu'est-ce qui vous a motivé ? Ce sont les rencontres ? Qu'est-ce qui compte pour vous ? C'est les personnes avec lesquelles vous travaillez ? Ou comment ça se passe ? En fait, il y a un côté un peu magique. Il y a une forme de romantisme dans le truc. En fait, tu rencontres une personne, tu peux flasher, machin. Et puis, tu ne sais jamais ce qui va se passer. C'est le côté un peu dangereux du truc, mais j'aime beaucoup ça. Et en fait, à la fin, tu l'entends. Quand la musique, elle sonne, pour citer Jean-Jacques, quand la musique, elle sonne, en fait, c'est une réussite. Oui, c'est une réussite. En tout cas, c'est un EP que nous avons parcouru. Et on n'a pas compris pourquoi vous parliez de changement d'univers. La première fois que nous sommes parés au téléphone. On parlera de cela tout à l'heure. Mais la musique aussi tient à vos influences. On va commencer par ces influences-là. Post Malone, qu'on va découvrir à travers les photos que Charles va nous donner. Un commentaire à propos de ce rappeur américain. Post Malone. Qu'est-ce que j'en pense de Post Malone ? Je trouve que c'est un artiste qui a énormément de talent. Et en fait, c'est bien que tu me parles de Post Malone, parce que le titre, quand je viens d'écouter Black Roses, en fait, c'était exactement ce que je voulais faire avant même Post Malone. C'était mélanger des influences un peu rock, etc. Avec des sons vraiment mélangeant des huit sons, des sons très urbains. Parce que c'est ce qu'il fait, lui. Là, il est en plein dedans. Là, il va même plus du côté rock. Mais j'adore ce qu'il fait. Et puis, voici venu Charlie Puth. Encore un chanteur américain. Charlie Puth. Un avis. Il a l'essence de la mélodie incroyable. Et selon moi, avec le groove, bien sûr, c'est ce qu'il y a de plus important dans une musique. C'est la mélodie. Et lui, c'est top du top avec peut-être Adam Lee. Une voix. Un style de ouf. Un style de ouf, comme vous dites si bien. Et puis, le parcours aussi. Ça fait connaître par YouTube. Aujourd'hui, il est en train de tout bousculer. Ah ok, je ne savais pas qu'il était parti de YouTube. Il est parti de YouTube. Et aujourd'hui, il bouscule tout. Et puis, un autre rappeur. J-A-Z. Un phénomène. Ouais, ouais, J-A-Z. En fait, je ne me retrouvais pas dans les artistes à ce moment-là, etc. Et puis après, je vois cette espèce de grand brinque avec ses cheveux gominés en arrière. Et puis, ses chemises, etc. Je dis, ça, c'est mon gars, ça. Ça, c'est votre gars, ça. Et puis, un groupe qui est votre groupe. Un groupe que vous admirez. Je m'attendais dans vos influences à trouver des groupes anglais. Mais celui-là, il est californien. Ouais. Voici les Maroon 5. Maroon 5. Ouais. Je respecte aussi la longévité de leur carrière aussi. Ça fait depuis maintenant presque deux décennies qu'ils nous sortent de YouTube après YouTube après YouTube. Et j'adore aussi le fait qu'ils participent avec des artistes comme Cardi B. C'est improbable, mais ça marche. Ça marche bien. C'est un peu ce parcours-là aussi que vous suivez. On va vous retrouver avec une Française. Ouais. Une Toulousaine. Et avec laquelle vous avez chanté Un jour nouveau. Un jour nouveau, ouais. Français, anglais. Et le mélange, le mélange est savoureux. Un jour nouveau. C'est en compagnie de Juline. «You know who I am. And where I'm going. Without your consent, You are the way. I'm born again. Into another day. Not true to go. To know what's hidden. Behind part of me. That lead up to my mind. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501